Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Wargamer Land Battle. J'ai lancé cette fois-ci un 4v4, en espérant que ça déco pas trop. Voilà. Et j'ai repris le deck soviétique vu qu'il était pas mal. Voilà. Surtout pour des grosses batailles comme ça, moi je suis favorable au deck soviétique. Donc, comment est-ce qu'on va s'organiser ? Je vais aller soit sur Ivan Chariéton, soit sur Fedor, selon comment mon allié va se positionner. En utilisant, j'ai pas envie d'utiliser le T80 de commandement, il coûte un peu cher. Quoique, vis-à-vis du nombre de points de commandement qu'on a au début, je vais plutôt prendre un BMP1K au début. Je vais aller sur Ivan pour avoir des points de ravitaillement plus proches du front. J'irai sur Ivan Chariéton avec des trucs T-72, je pense, sur Chariéton. Ou même pas. En reco, je reste au sol. J'ai pas du tout envie, en fait, de me faire avoir par un avion... Un avion un peu rapide qui viendrait nettoyer les hélicoptères. En moins de 2. Niveau tank... Je vais prendre 3 T64 en gardant les T80 pour un peu plus tard, quand j'aurai plein de revenus sur cette carte A4. En plus, il y a énormément de revenus. Niveau... Je rangerai bien sur Mickaël avec de l'infanterie, mais ça risque d'être un peu tendu. Donc je vais plutôt garder mes motos Strelky et mes sapeurs. C'est un peu cher. Je vais prendre des concourses, par contre. Je vais en prendre 2. J'ai pas d'unité anti-aérienne, donc il faut surtout que je prenne des bucs. BMPT 25, il me reste. J'aurais bien voulu prendre à la place du T64 peut-être un Sukhoi 27 pour faire de l'interception. Et à ce moment-là, je ne prendrai plus qu'un tank. C'est assez faible au niveau point de ravitaillement, point de commandement pour commencer la partie. Je vais garder mon FOB au cas où il faille faire des allers-retours de ravitaillement. On ne sait jamais. Surtout sur une partie un peu longue, même si j'ai accès quand même au MI-26 et au RAL. Donc avion, c'est bon. Hélicoptère, je ne préfère pas tenter tout de suite. Peut-être un peu plus tard lorsque ce sera établi. Et on va tenter de faire Yvanchariton rapidement. Voilà. Il n'y a que moi qui suis resté là. C'est bon, son FOB, il l'a laissé. Mais il aurait pu le bouger un peu plus proche du front, je pense. Oui, donc dans cette map, quand on est 8, Fedor rapporte 10. Et les points Chariton et Dimitri rapportent 6. Plus les points de départ, 5 et 5. Donc ça fait rapidement beaucoup de points pour appeler des nouvelles unités. J'ai préféré prendre le deck soviétique qui a pas mal d'unités assez lourdes. J'essaierai de refaire d'autres vidéos avec les autres decks en autant. Mais là, je tombe dans des lobbies avec des trucs déjà organisés. Je ne choisis pas mon camp. Et bon, là, je n'ai pas vraiment envie de prendre le deck polonais pour commencer. Alors, on envoie tout le monde. Avec Tab, on sélectionne les unités une à une. Hop, unité de recours. Ici, les bucs... Est-ce qu'il y a de là ? On va plutôt les mettre un peu en hauteur. Sur Chariton. Le T-64 dans un bosquet, j'aimerais bien. Et l'infanterie dans la forêt juste là. Alors, il faudrait juste prendre une des unités de recours et la mettre plus à droite. En fait, quand on sélectionne des groupes d'unités, les unités similaires, même si elles ne sont pas groupées, elles vous donnent les ordres en même temps. Ce qui, pour des unités de reconnaissance qu'on veut disperser, n'est pas très pratique. On va aller là-bas en pointe. Et les bucs, pareil, je voudrais en mettre... Alors, ils ont broché Michael. Hop. Ok, donc je recommence à avoir quelques points. Je vais... J'ai bien envie de reprendre un... Tugunska ou un bug. Tugunska au cas où. Il va arriver directement de par ici. C'est plutôt pratique. Et dès que je peux, je rachèterai un... B1K Pour aller sur Chariton. Ah, il en voit un là, donc je n'aurai pas besoin d'en racheter, c'est bien. Donc là, je suppose qu'il va y avoir beaucoup d'infanterie dans la ville. C'est typiquement là, tout ça, c'est plein de... Alors là. Donc on voit ce qui nous arrive. Bien. Donc ils sont bien positionnés là. Et un Challenger 1, ok. Ce qui veut dire qu'il va falloir appeler du loup. J'enlève les attaques de mes... Les éléments de recours pour éviter... Pour éviter de me faire repérer. Les manpads, on va les envoyer là. Donc là. Oups, non, non, non. Ça, c'est vrai, ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah, non. Un Challenger 1 aussi. Putain. Ok, donc il y a du temps très très lourd. On va appeler les T-88. Oh là là, ça va très très mal là. On va reculer un peu nos lignes. J'ai perdu un Buc. C'est dommage parce que je n'en ai pas beaucoup. J'ai perdu aussi une unité d'infanterie. Mais eux, de toute façon, avec les concours, ils ne vont pas réussir à buter les Challenger. Ou le 1017, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux s'il se prend un... un truc anti-airien. Ah, puis je n'ai pas d'humanité de reco aussi. Ah non, elles sont là. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de... Si elle va sur le T-88, je n'aurai rien ici. Bon, ça ne lui a pas fait grand chose. Ça ne lui a pas fait grand chose. Il y a de l'artille là. Hop. Je vais ramener de la logistique. Et il faut que je rappelle d'autres tanks pour vraiment mettre le pâté. Je vais juste me reculer un peu pour éviter que le T-80 se fasse... se fasse trop amoché. Je vais les réparer. Je vais en rappeler. Non, je vais attendre d'avoir de quoi rappeler. Peut-être un T-80 BV, tiens. On va prendre un blanc aussi. Je ne sais pas ce que ça se passe ici. Je ne peux pas faire grand chose, en fait. J'essaie de tenir le flanc gauche et c'est un petit peu tendu. On va regrouper nos deux T-80. Ah, ils se font réparer aussi, les challengers. C'était un peu abîmé, quand même. Je vais rappeler un but, ici. Dans l'unique but de me protéger contre un petit raid d'avion anti-tank qui pourrait flinguer mes T-80U assez facilement. Mais là, il y a les challengers 1 qui bloquent un peu l'accès. Ça m'ennuie un peu. Et... Qu'est-ce que je pourrais prendre de plus parce que mes concours... Ah, T-80U, voilà, c'est ça. Ça, c'est très bien, ça. On va appeler des T-80U pour essayer de se faire les challengers. On est dans l'absolu. De l'artillerie aussi, je pourrais appeler. J'ai un petit peu d'artillerie... d'artillerie russe qui est pas trop mal. H-Power 10. Ah, là, il y a quelqu'un qui utilise de l'artillerie aussi. Très bien, très bien. Ça doit se tenir. Hop. Ça, ça s'est fait intercepter dans la foulée. Oh, oui. Un challenger, un presque mort, là. S'il fait pas attention. Ah, désolé, il a bougé. C'est con. J'aurais dû être un peu plus rapide pour l'avoir complètement. Ah, il y a des MiG-17 qui viennent intercepter le F-16 ou pas ? Ils se sont fait avoir un. Il y a des Flag Panzer qui vont les avoir. Ah, bah, il s'est fait U. Ah, il y a encore un F-104, là, dans le coin. Mais, euh... J'ai pas du tout envie de passer au-dessus des... au-dessus des Flag Panzers qui sont là, en fait. Oh, il l'a touché. Mais il faut que je fasse une évac, maintenant. Ah, je me le suis fait U, mais... Euh, le F-104... Ah, voilà, je l'ai quand même eu à la fin, mais il coûte pas cher alors que le mien, j'en avais qu'un seul. Il m'avait coûté 170. Donc, c'est pas super rentable. Là, par contre, l'hélicoptère Tau s'est fait défoncer. Bien. Tout va bien. Donc, j'ai pas mal de... Ah, bah si, tiens. Je pourrais utiliser des Sukhoi 25, en fait, pour flinguer le Challenger 1 qui est là, par exemple. Il est censé avoir des missiles qui sont pas mal. J'espère qu'il va faire le boulot. Et qu'il va pas se faire flinguer. On va le faire évacuer rapidement pour éviter de le laisser trop, mais il est presque mort, le Challenger. Pour le moins, il est vivant. Faire avancer un petit peu nos tanks. Et je vais même en racheter un. Plus 140, c'est gagné. C'était un Challenger. Il me semble. Ok. Je vais amener mes Shukhoi ici pour aller attaquer le Challenger 1 de même que mon T-80. T-80 BV. Enfin, bouger tout le monde. Je vais éviter de perdre ça. C'est bon. Là, il y a des 1017 qui viennent faire un peu de la... Je vais aller reflinguer le Challenger 1 avec le Super 25. Mais là, il y a quelque chose qui tire de l'entière aussi. Je vais envoyer du... BMPT pour aller le chercher. 1017, il faut vraiment qu'il se casse, là. Il faut vraiment qu'il se casse. Il esquive, il est ici. Mais ouais, il s'en est pris quand même beaucoup, quoi. Merde. Beaucoup d'avions, là. Beaucoup d'avions. C'est mauvais. Ils ont eu des trucs... Ah, ça me fait chier. Ils ont eu de la vision sur je ne sais pas quoi. Oh, yes. Oh, yes. C'est dégagé. Ça s'est dégagé aussi. On va aller nettoyer la forêt avec les BMPT. Là j'ai fait des dégueules. On va finir d'aller peut-être même sur l'artillerie qui se trouve. Ah bah ils sont là putain. C'est encore pire. Le Tornado, Tornado est en train de m'avoir mais... Tiens c'est un Challenger là, faut pas que je reste là. Ah mais j'ai perdu encore mon... Moi je n'étais pas rendu compte j'avais un des Sukhoi 25 que j'ai perdu. J'aurais donné quand même beaucoup de points. Mais on est à... J'avais pas vu mais on est en avance quand même. Ce qu'il y a vu là, c'est pas mal. J'avais essayé de sauver mes deux BMPT ici mais... Il y en a un qui a des tracks. Et contre le Challenger 1, ils peuvent déjà pas lui faire de dégâts. Alors... Revoyons... On va brûner... On va brûner... On va aller cacher les... T-80 BV ici, les T-88 ici, le T-64 dans la forêt. Parce que là j'ai mon buc qui est ici mais il a plus de... En fait il a plus de... En fait il a plus de... De munitions pour tirer, sans ça il est défoncerait quoi. Je vais en rappeler un autre ici. J'ai beaucoup d'avions. Hop... J'ai réussi... J'ai réussi... J'ai réussi... Parce que là les prochaines fois que les avions passent, il faut que je les défonce. Faut pas que je les laisse... Faut pas que je les laisse passer comme ça et se balader. Et sinon il me reste encore un hélico... Un... Un Sukhoi-25 qu'il faut absolument que je garde bien pour flinguer des... Des gros... Tanks type Challenger 1. Et sinon des hélicoptères aussi qu'il faudra que je chouchoute un peu pour éviter de se faire prendre avec des avions. Mais... Si j'arrive à tuer un ou deux avions là qui passent... Il y a peut-être moyen. Alors... Motos, Strelky, Spetsnot, Sapeur... Les sapeurs vont attendre mon avion pourtant pour reprendre la ville si on arrive à... Alors on va mettre... Qu'est-ce qui me tire dessus là ? Starfighter... Ok... Voyons voir l'état de mes tanks... Je sais pas comment ils ont de la recousse hein... Sérieusement... Oups... J'ai échappé belle... Oups... J'ai échappé belle... Oups... J'ai échappé belle... C'est pas seulement là qui vient... Visiblement... Rémener des forces... Je prendrais bien des sapeurs pour aller... Ça... Ça fait juste paniquer... Ils ont pas... Trop perdu... mais Aural ici, servent à réparer. On tire sur ces trucs-là. Voilà. Ça doit être de l'infanterie ou... Bon, mon copain ici insiste pas mal avec son artillerie. On essaie de nettoyer la zone avec ses 6 BM21. Voilà, le Tornado. Bon, il a eu un T80PB, mais je l'ai eu à 165, donc je fais plus de 20 points. Encore le Tornado. 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 Je vais venir arriver à esquiver toutes les missiles que je lui envoie. Ah, encore un plus 140. Le T40pB. Un 3,2,2,4. C'est le T20, un 3,2. C'est le T40p. Yeah, on sait vraiment, enfin, on sait sans être capables de passer. Ah, c'est le Tornado, là. Tu mèche. Je vais prendre de l'artillerie. C'est parti dans tous les sens, je ne sais pas bien quoi faire. Je garde tous mes scarres cachés, mais vu qu'il faut absolument que je les ravitaille. Tiens, ici, T-80, lui, va aller se mettre à l'aide. C'est parti. On a vécu le camp ici, ce serait bien. Il y a un Challenger 1 ici. Il est difficile de l'avoir au RPG. Allez, au RPG, mes enfants. Allez, recharge. Ils sont devenus élites, mais bon. Oh, ça, c'est beau, ça. 240. Ça, c'est des erreurs dédiées. Ça, c'est de l'artillerie que je pourrais envoyer. On a perdu Fedor ? Ils voulaient les capturer Fedor, les enfoirés. Est-ce que je peux pas faire un smoke position ici ? Ça, c'est de l'air. J'ai perdu un T-80. Et ben, on a gagné. Si on fait 5000, on a fait 6000. Ouf, c'était un peu confus de ma part. J'étais pas très, très dans la partie sur la fin. Je suis resté bloqué tout le temps sur la gauche. Heureusement qu'il y a un allié qui est venu m'aider à la fin. J'ai fait 1690 points pour 1500 de pertes. C'est pas ouf. Il y en a un de notre équipe qui a fait 1775 pour 121 de pertes. Il a très bien joué, mais je sais plus quel deck il utilisait. Il me semble qu'on était 3 russes et 1 est allemand. Lui, c'est l'est allemand qui a fait 385 et 1500 de pertes. Donc, un peu pourri. Et lui, il a fait 2000 pour 2000. Ouais. Et là, chez eux... Alors, je me souviens plus des decks. C'est dommage qu'on puisse pas voir les decks après coup. Il y en a deux qui ont fait pas mal de kills et deux qui ont pas fait grand chose. On a pris quand même pas mal de... Donc, mon T-64 a pas fait grand chose. Mais mon T-80 a buté 2 Challenger 1. Le but qu'a tué un Starfighter, un Tornado, un deuxième Tornado. Donc, ça a dû faire pas mal de points. Celui-là, c'est juste fait un lynx et s'est fait défoncer après. C'est dommage. Je l'avais mal joué. T-80 BV, ouais. Le Coy 25 a pas fait grand chose. Bon, ils ont fait des... Ils ont eu des pertes bêtes, mais nous aussi... Enfin, moi aussi surtout. T-80 avec un Challenger 1 et un véhicule de commandement. Les BMPT étaient pas mal jusqu'au moment où ils rencontrent un Challenger 1. Mais pour nettoyer les petits véhicules blindés et de l'infanterie, ça fait le job. Et les motos Strelky... Mon infanterie a vraiment rien fait là, par contre. Il faut vraiment que... Soit l'infanterie russe est pas bonne, soit je l'ai mal utilisée. Mais je les ai renvoyés à découvert, il aurait fallu que j'utilise de la fumée. J'y ai pensé qu'à la fin. Pour aller investir la ville. Mais même avec ça, il aurait fallu beaucoup plus d'infanterie que ce que j'avais. Et il me semble que les sapeurs sont buggés aussi. Ils n'utilisent pas leurs lance-flammes. Alors, de toute manière, ça aurait pas bien marché. Et j'ai perdu... J'ai perdu pas mal de trucs. Mon Sukhoi 27 aussi. Dommage. Bon, puis comme vous l'avez vu, j'ai pas utilisé d'hélicoptère. Il y avait quand même beaucoup d'avions qui passaient à chaque fois. Il aurait vraiment fallu une grosse couverture anti-aérienne encore plus forte que ce que j'avais pour vraiment être certain que mes hélicos fassent le job. Et là, c'était pas le cas. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'en refaire d'autres. Merci à tous.